Bonjour à tous des Sautotransactalents, merci de nous écouter, de nous suivre, réseau plus que pro. Donc aujourd'hui l'objectif dans le cadre de cette vidéo c'est de vous montrer un entretien qui est un entretien des opérations complémentaires par rapport à l'organigramme des préconisations constructeurs. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de vous présenter, de vous expliquer rapidement le forfait du remplacement liquide de refaillissement que voilà, et le forfait pour le remplacement du liquide de frein que voici. Donc là on est sur le moteur que tout le monde connaît, 2.136 Peugeot, PSA, HDI, voilà. Donc de toute façon ce type d'opérations qui sont des opérations complémentaires par rapport à la préconisation des entretiens constructeurs c'est un petit peu la même chose, peu importe le véhicule finalement, Donc voilà, donc un rappel du bon sens dans l'exécution de ces deux interventions. Pour ce qui concerne le liquide de refroidissement, rien d'extraordinaire, on met le véhicule sur le pont, comme ici, on va lever, on va ouvrir une durite en bas au niveau du radiateur moteur pour libérer l'ensemble du liquide de refroidissement. Voilà. On va donc ensuite refermer, puis réintégrer du liquide de refroidissement neuf, faire tourner le circuit, chauffer le moteur, et enfin faire un contrôle avec la purge du circuit de refroidissement avant la mise en route, et ensuite après la mise en route. Voilà. L'objectif de tout cela, c'est d'éviter la corrosion interne des parois, par exemple des éléments mobiles de la culasse, et voire même du radiateur. Ce sont les deux endroits les plus dangereux par rapport à la corrosion. Voilà. Donc c'est important de faire un entretien régulier, tous les deux ans, ou 120 000 km, pour ce qui concerne le liquide de refroidissement. C'est un petit peu la même préconisation pour le liquide de frein. Mais je conseillerais pour le liquide de frein, régulièrement de contrôler le pH, parce qu'on parle quand même d'éléments de sécurité, et donc au besoin de faire le remplacement. Donc là c'est pareil, on va utiliser un outil de purge, vider l'ensemble du liquide de frein, déjà d'une part dans le réservoir, et ensuite dans le circuit, en purgeant avec la machine continuellement. L'objectif, c'est de libérer le liquide de frein usagé, et le remplacer par du nouveau. Donc dans ce cadre, on a prévu deux bidons d'un litre. Voilà. Tout simplement. Donc ce sont des opérations qui durent trois quarts d'heure pour le liquide de frein, et un petit peu préparé, j'ai même envie de dire peut-être moins longtemps pour le liquide de refroidissement, parce que c'est vrai que c'est rapide quand même. Voilà. Donc là il y a une heure et demie de travail, plus ou moins. Voilà. Merci à tous des Sautotransact Talange Réseau Plusque Pro. Merci. Merci. Alors... Sous-titrage ST' 501